Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche Autre, car chacun s'émence Je suis fier, mon Jésus Une seconde fois Dans ta vie, mon bien-aimé Mais n'oublie pas que Jésus est la parole Rejeter une seule parole S'est enfoncée de nouveau Du clou Dans les mains de Jésus Je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen Sans plus tarder, nous pouvons laisser mon prière à notre Seigneur Dieu notre Père Céleste Dieu nos puissants Dieu l'aimé Nous voici rassemblés ce matin C'est ta famille Dans ta présence Dans cet avion d'Arc de Salème Dans le cadre de cette convention d'Église Nous voulons parler Sur un sujet aussi important Nous voulons Seigneur Jésus partager ta parole Pour que nous puissions arriver à parler de notre Seigneur Jésus-Christ Parce que nous travaillons tous Pour la même cause C'est pour le Royaume de Dieu Amen Sois avec nos Seigneurs Que ta grâce et ta présence soient avec nous Et qu'en tout le monde du chemin Viens toi-même parler Viens toi-même, ô Dieu Prends le contrôle de cette veilleur Dieu dit lui à sa frère Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Eh bien Je remercie d'abord le pasteur Mitterrand Qui a été conduit par le Seigneur A pouvoir organiser ses réunions Et aussi pour pouvoir penser à nos contributions Offrir ses réunions Parce que c'est aujourd'hui que commençant Alors Que Dieu le bénisse pour cela Et que Dieu bénisse tous les hommes des dieux qui sont prêts Nous savons que Nous avons reçu la chose la plus précieuse C'est ce message Dieu nous a fait grâce à ce temps de la fin Il nous a appris cette lumière Et il nous a manifesté son amour et sa grâce Pour que nous puissions le servir Pour que nous puissions Continuer avec L'oeuvre que le frère Manon avait commencé En paquet de 174 En paquet des choses où il y a ce qui se passe dans la fin Comme le prophète l'a dit Nous devons arriver à parler le même langage Le pasteur C'est parce que Baraka Christian Il a lieu dans La Bible Mais je vais Aussi dire la même chose En lisant les prophètes Il a lieu la Bible Il a lieu aussi dans C'est rangé du côté de Jésus Mais j'ajoute autre chose Toujours dans le même sens C'est dans le message Question et réponse Du 12 janvier 1961 Frère Manon dit C'est si Il commence à vous parler Au passage de la 5 Il dit Nos défauts tous Parler le même langage Et bien par exemple Si quelqu'un entre et dit Peut-être qu'il fréquente l'église De ce frère-ci Il demande à un ministre Quel est votre nom Frère Il dit Ouïla Et bien Il y a deux ouïla ici Je dois Vous en présenter un Quel est donc votre nom Qui Classe L'église de frère Classe Et frère Classe Pourrait dire une certaine chose Si donc quelqu'un vient De Celle peur C'est une vie Et pas à l'église De frère Runeur L'église de frère Runeur Sera différente de celle-là S'il va à l'église De frère Julie Elle sera tout à fait différente S'il vient au tabernacle Ce sera un autre Un autre autre chose Voyez-vous C'est la plongée Les gens dans la confession Vous voyez Comme nous croyons Le même message Quelques-jeux On parle d'autre chose Il va là-bas On parle Le même prophète Mais Des divergences C'est pourquoi Le frère Réval Souhaitait Des tels réunions Pour que ils sont arrivés A parler le même Dans un âge Au paragraphe 11 Là il prie Maintenant Il prie Dieu Réclamant Cela Il dit C'est ici Non de Père Cérès Nous sommes réunis ici Comme un groupe d'hommes Des chrétiens Qui perdent Qui croient en toi Et qui ont consacré Leur vie Et leur service Pour les servir Il y a ici Des ministres Des jeunes gens Des hommes D'âge Moyen Qui ont des églises Qui sont responsables De l'éventure Il y a ici Des cadres Qui ont la charge Des offices Dans ces différentes églises Il y a des administrateurs Qui ont des responsabilités Des pasteurs Des évangélistes Tout le monde Seigneur Nous sommes responsables Des ventons Et c'est pourquoi Nous nous sommes réunis Afin que tous Nous puissions avoir Le même langage Comme le recommandent Les Écritures Nous devons tous Avoir le même langage Et père Nous pensons Qu'il se pourrait Que nous nous rendions compte Dans ce genre de groupe Que c'est fait De nos frères Où certains d'entre nous Ont des petites divergences Sur des points Et certains ont posé Des questions Pour découvrir Réellement La vérité À ce sujet Et nous savons Que chacun de nous Est insuffisant Si je demandais À l'aide de ses frères De venir ici Et répondre à ces questions Il se pourrait Qu'ils soient autant Ou plus compétents Que moi Pour le faire Plein Non je ne vais pas Avez-vous Mais ensemble Nous comptons Sur ta révélation Afin que tu nous donnes La révélation Par la parole Par ton esprit Afin que cela Trois points Afin que nous Ayons une réponse A chaque question Afin que Notre cœur Trois points Et que nous soyons Imprégnés Des réponses Et que nous Nous alignions Avec le sentiment Que nous avons été Plus que maintenant Mieux équipés Pour ton service Et pour exercer Nos offices C'est le but De notre présence Ici Père Accorde-le maintenant Et répond à nos questions Peines Comme nous nous attendons À toi Qu'il ne reste Dans aucun De nos esprits Une question Déficile Mais que nous Puissions rester Sur une telle question Jusqu'à ce qu'on y réponde Totalement Et que nous soyons De façon Unanime Satisfaits Par l'esprit À cause De sa présence Nous demandons cela Au nom de Jésus Amen Vous voyez La pensée Est-ce qu'il y avait Les prophètes Donc même Quand les questions Et les questions Que le moderateur Parce qu'on l'a dit Ce n'est pas seulement Adressé à l'orateur Comme s'il avait Un tour de la présence Donc quand la question Est posée Quelqu'un peut répondre Selon ce qu'il voit Avec le prophète Parce que c'est lui L'arbitre Et si je ne viens Pas de mes pensées Ce que je vais exposer C'est ce que j'ai lu Selon que L'esprit M'a conduit Et m'a inspiré Bien Le thème lui-même C'est une question Et je n'ai pas Pris un autre sujet En dehors Je sais qu'il y a Des serviteurs de Dieu Les jours qui restent Ils vont parler Chacun selon que Dieu Pourra le conduire Sous différents aspects Mais ici Comme je l'ai dit J'ai voulu simplement M'appréciation Sur le thème Pour expliquer ce mal de thème Et j'ai aussi A répondre Bien à l'heure Est-ce C'est ça le thème Est-ce que la mission Du saint prophète William Allah A atteint son but Sur les éphésiens Quatre Et non croyants C'est ça la question C'est une préoccupation Alors Pour vraiment gagner le temps Je m'en vais directement J'ai un chose à voir Rapprendre quand même La mission du prophète Allah C'est quoi Solution Ici Je suis dans le message La parole parlée Et la sémence Originaire Il avait priché Le 18 mars 1962 Première partie On parlera 119 et 120 Ma mission Je crois Pour laquelle Dieu M'a appelé Je devrais dire des choses Personnelles Aujourd'hui En effet Je vous avais dit Que j'allais J'allais le faire Vous voyez Et que j'allais le dire Au monde entier Ma mission Je crois Sur la terre C'est 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 d'être Le précurseur De la parole Qui doit venir Voyez-vous La parole Qui doit venir C'est-à-dire Christ Et Christ En lui Il y a Le bivéion Et il y a Tout Parce qu'il est La parole Vous voyez Très bien 120 Je suis à Jésus Dans Jean chapitre 3 Le verset 5 Maintenant Si vous voulez Noter ça Jean 3 5 Nous connaissons Tous le passage Ou sinon J'ai mis le ventre Il y aura peut-être Quelqu'un A l'écoute De la vente Qui ne pourra pas Le prendre Tout de suite Alors je vais le lire Ici Dans Jean chapitre 3 Verset 5 Et nous allons voir Ce que Jésus a dit On pourrait Commencer Juste un peu Plus haut Au verset 3 Jésus lui répondit En vérité En vérité Jésus lui dit Si un homme Nénait de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Bicotem lui dit Comment un homme Peut-il naître Quand il est vieux Peut-il rentrer Dans le sein de sa mère Nénait Jésus répondit Jésus lui dit Si un homme Nénait d'eau Et d'esprit Il est pu entrer Dans le royaume Des dieux Voyez Sa monsieur D'abord Que c'est pour Être le précurseur De la parole Qui vient De Christ Et Christ Qui vient A en lui Le milléon Il a en lui Tout Tout Et en Christ Alors Il passe Directement Dans le champ Il dit Jésus a dit Si un homme Nénait de nouveau Il ne peut même pas Porté Dans les cieux Vous voyez Donc sa mission Il est précurseur Il prépare les gens Il est aussi A en lui Des gens Nénait de nouveau Amen Comprenez Pour que Pour recevoir Cette parole Qui vient Pour comprendre Pour recevoir Christ Il y a Tout En lui Vous Devez D'être Ça c'est La première Déclaration Et si J'ai encore Repris La déclaration Je crois Que l'organisateur La seule Il a donné D'un exposé Donc c'est La dernière page Exposé Les étages De l'Église A la page 372 Vous voyez Madame Vous allez voir Que c'est la même Pensée Ici nous voyons Nous j'ai pas Découvrir 5 issues Il dit Je crois Sincèrement Que l'Esprit De Dieu Nous attaque Donc en ces derniers L'Esprit De Dieu Nous attaque Non seulement Pour nous enseigner La vérité Sur les âges Mais aussi Il a fidèlement Oeuvré Dans les cœurs Pour que Ceux-ci Se tournent Vers lui Amen C'est là Le but De toute Prédication Et de tout Enseigne Amen Pour que Les cœurs Des gens S'étournent Vers Christ C'est ça Le but De toute Prédication De tout Enseigne Quand je Métiens Là Les voix De Dieu Que je prêche Je m'inspire Je me donne Une révélation Je dois parler D'un sujet L'objectif L'objectif Le but C'est pour Que les gens Leur Deux S'étournent Vers Christ Alors il va Continuer Il dit C'est là Le but De toute Prédication Et de Tout Enseigne En effet C'est par La prédication Et par L'enseignement De la parole Qu'ils Prépient En tant De la Voix De Dieu Et Qu'ils Le suivent Qu'ils Réduire La Suite Alors En quelle L'instant Je n'apporte Au Jean Un message Pour les Pousser A me Suivre Ou A se Rattacher A mon Rassembler Ou A fonder Un groupe Une Organisation Je n'ai Jamais Fait Cela Et Je ne Le ferai Pas Maintenant Je n'ai Pas D'intérêt Pour Ces Choses Non L'Église De Vot Par Si On Donne La Gère De L'objectif De Votre Prédication De Votre Enseignement C'est Pour Que Les Coeurs Des Enfants De Dieu S'étourent De Christ Pas Chercher A Démontrer Comment Vous Connaissez Plus Que Le Pasteur C'est Antoine Vous Veuillez Connête Nous avons Dieu Un Dispensateur De L'ordre Il Y A Des Docteurs Qui Peut Pénéter La Confondeur Des choses L'ordre C'est Un Évangéliste C'est 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 Un Docteur L'autre C'est Un Pasteur Qui Nourrit Des Prévis Qui Garde Les Démontes L'autre C'est Un Apôtre Qui C'est Le Prophète L'autre C'est Un Prophète Mais Ici Quand On parle De Prophète De Le 4 Il N'est Pas Prophète Majer Le Prophète Messager Même Le Prophète C'est Un Prophète De Le Prophète Lui 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 Il Pas Prophète Majer C'est Un Prophète C'est Un Prophète 14 Mais Il Prophète Donc Alors C'est Ça Le Objectif Le Prophète Malab Il 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 N'a Jamais Apporté La Parole Pour Appeler Les Jans A Les Suits Pour Organiser Quelques Des Choses Au Formel Quoi Que Ce Soit Il N'a Pas D'intérêt Pour Des choses Comme ça J'ai En Rétanche Un Intérêt Pour Les Choses De Dieu Et Pour Les gens Et Je Serai Satisfait Si Je peux Réaliser Cette chose Cette Chose C'est Évoire S'établir Une Réalisation Spirituelle Véritable Entre Dieu Et Les Hommes Dans laquelle Les Hommes Deviennent Des Nouvelles Créatures En Christ Remplis De Son Esprit Et Vivant Selon Sa Par J'adresse A Tous Une Invitation Un Appel Et Un Avertissement Pour Que Vous Écoutiez Savoir Naître La Mère Et Que Vous Abandonnie Entièrement Votre Vie Comme Je suis Certain De Lui Abandonné Tout Ce Que J'ai Que Dieu Vous Bélisse Et Que Sa Vélu Régisse Votre Cœur Nous Voyons Il Est En Très Je Demontré Sa Mission C'est D'un Précur De La Par Qui Vient C'est D'amener Les gens A D'être De Nouveau Pour Comprendre Le Voyeur De Dieu Il N'a Pas D'intérêt A Précier Autre Chose Pour Amener Les Derrière Lui Mais Il Serait Satisfree Si Voyez S'établir Une véritable Rélation Entre Dieu Et Les Hommes Cette Rélation C'est pour Cela que Nous Préjons Sur Le but De Tout Enseignement Et De Prédication Nous Sons Toujours En Précier A Connaître Sa Mission Dans La Statue Des Non Parfum Au Paragraphe 172 Paragraphe 172 Oui Oui C'est Pas Je C'est Le Paragraphe J'ai tiré sur l'ordinateur Je Passer 778 Combien de Nous C'est Une chose Comme ça Oui Ici Il dit Ceci Nous Ne Construisons Pas Une Organisation Voyez Il est là Il a Exposé Que Il prêche Pas Pour Attirer Les Jans Et Pour Construire Une Organisation A Vot Régo Pour Tout Ça Il Nous Ne Construisons Pas Une Organisation Je Ne suis Pas Ici Ce Mat Pour Construire Une Organisation Christ Ne M'a Pas Envoyé Pour Construire Une Organisation Christ M'a Envoyé Pour Construire Des Individus Et Les Carminer A La Statue De Jésus Christ A Fait Le Soin De Lui D' Habitation De Son Esprit Et Les Distributeurs De Sa Puissance Par Sa Par Voyez-vous Edifier Les Individus Et L'amener A Cette Opposition Pas Construire Une Organisation Pour En Faire Une Plus Grande Dénomination Mais Construire Les Individus Pour En Faire Des Fils Et Des Filles De Dieu Voyez-vous C'est La Même Pense C'est Construire Les Individus Le Lieu D' L' 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 Pour Que Ces Individus Soient Des Distributeurs Des Impressances Par Saint Vot Amen Maintenant C'est Sa Sa Mission Et C'est Une Question Difficile Est S'il A Réussi Est Cette Mission Prévalement Personne Objectif Moi Je dirais Oui Parce Si Ce n'était Pas A Tête Nous Ce n'est Pas Ici Si Ce n'était Pas Personne Sange Ce n'était Pas Préché Comme Décré Amen Mais Il y a Des gens Qui Prèchent Des Doctrines Et Des Fausses Doctrines Oui Les Prophètes Le Mère Dit Que Chaque Reveil Produit Toujours Des Jumeaux Il y en a Ils sont Tournés D'un Le Spirituel D'un Deux Deux Des Chapelle Ça A Toujours Était Ici Dans Les Choses Situées Quand Jésus Était Là Ça Pas Était À Côté Jésus Est Là Cela Ne peut Pas Nous Décourager Pour Dire Que Le Message N'a Pas De Soprite Pour Le Comben Afrata Si Je Réunis Même Mon Ministère Vraiment Amen Moi Je prêche Le prophète dit Qu'aucun Homme N'a Des Dois Des Étenus S'il N'est Pas Détude S'il N'est Pas Détude Alors Si Nous Disons Que Cet Objectif N'est Pas Attain Tout On Lachère Amen Quoi Qu'il En Soit Nous Croyons Réuner Ça C'est Son Objectif Ce N'est Pas Fini Nous Continuons Parce Si Tu Vous Voyez Il Y a Des Chants Qui Sont Les Nouveaux Bien Sûres Donc Sont Dans Les Chants Frère Madame Qui Qui Tait La Première Agité Qui Avait Atten La Maturité Dieu L'a Agité Pour Le Montre Dans Le Chant Il Continua Travailler Suivant Ce Qu'il Le De Ici Dans Émonologie C'est Un Prophète Il Voyait Cette Épouse Qu'on Le Veille Ou Pas Il Y aura L'enlèvement Amen Qu'on Le Veille Ou Pas Dieu Va Lévé Des Chants Amen Et Ceux Qui S'auront Lévé Là Ce sont Des Des Rappris C'est C'est Né Des Nouveaux Qui Ont A Telle La Ça fait De L'Homme Parfait Dieu Va Des Aller Qu'on Le Veille Ou Non Les J'ai D'autres Y L'Enfer C'est Une Loire Des Contractes L'Enfer Existe Le C'est Vous Voyez C'est Une Loire Qui Veille Une Chose Existe Avec Son Contraire Alors Ici Dans Le Message La Témologie Domaine Physique Qu'il avait Différent Voici Ce que Je crois Quant A La Sécurité Je crois Que L'Église A La Sécurité Toute Personne Qui Lire La Bible Le Sait En Effect Dieu A Déjà Annoncé Qu'elle Parait Très Là Bas C'est Décou Cela Et C'est Là Dieu L'a Décou Sans Tâche L'église 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 C'est Une vision C'est Ça 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 C'est 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 Dieu Un Éjan C'est Qu'elle Paraitrait Là Sans Diffaut Pas Vraie Alors Église C'est Là L'église A la Sécurité Tête Maintenant Êtes Vous Dans L'église C'est Ça La Précoupation Mais Où C'est Là L'église C'est Là Sans Tâche Mais Maintenant Nous Indiculement Est Que Nous Faisons Parti De Cette Église Si Nous Faisons Parti De Cette Église Là Nous Advertrons C'est C'est Statue De Non Parfait Nous Serons Sans Tâche De Vos Crois Soeurs Pas seulement Nous Serons Mais Nous Le Sommes Amen Amen Alors Il Église C'est Là Si Vous Êtes Dans Église Très Bien Vous Êtes Asse Église Mais Vous A Rester Dans Église Pas Église Non En Mettant Votre Nom Sur Le Régis Mon Messieurs Nous savons Nous S'étions Baptisés Dans Un Seul Esprit Pour Former Un Seul C'est Ce C'est 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 Rien Contre Nous Si Vous En Sont Si Vous En Sont Par Votre Volonté Si Vous Est Dans L'École De Christ Aussi Sûr Que Jésus Ressuscitait Des Morts Vous Ressusciterez Aussi Tu L'as Déjà Compli 38 Vous Ne Pouvez Pas Pêcher Ceux Qui Sont En C'est Vous Ne Pouvez Pas Pêcher Peut A Vos Je Peut Je Peut Être Un Pêcheur A Vos Yeux Mais Si Je Su En Christ Dieu Le Voit Dieu Le Voit Pas A Vos M'aviez Du Verriller Mais Comme Je 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 Réparer La Chose Dieu L'a Pargonné Mais Vous Vous A Je 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 Le Je Je Le Voit Pas Je 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 en sécurité, aussi sur que Jésus ait ressuscité. Moi aussi, je crois que si je voulais, que Jésus ait réagi. Amen. Amen. Alors, qui ? Peut-être qu'à vos yeux, je peux être... Peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. Mais si je suis en Christ, Dieu ne le voit pas, parce que ses péchés font l'expiation. Donc, il y a des réponses, il corrige. Non, sans faire l'expiation, il y a des péchés là-bas. Voyez-vous, Dieu ne peut pas pécher. Celui qui est né, Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il ne peut pas pécher. L'assimente, c'est Dieu débeurre. Voyez, il est prêt. S'il fait une erreur, certainement, il est tout à l'heure. Il est tout de suite prêt à l'avouer. Amen. C'est débrouillable. Quelqu'un peut voir qu'il y en a, mais il est avec Christ. Une fois qu'il a commis l'erreur, tant pis là, le Seigneur, c'est le Seigneur dans lui, le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui convainc de son erreur. Il ne peut pas être tranquille, il ne lui va débarquer. Et quand il ne va pas, c'est là, il est jeté dans le Seigneur, il n'a oublié de notre Dieu. Dieu ne croit, il ne voit rien. Mais toi qui n'as vécu péché, peut-être que tu le considères toujours comme un pécheur. C'est pour ça qu'il le montre ici. Ainsi, la semence de Dieu devient en lui. Voyez-vous, s'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. Si c'est un vrai chrétien, il le fera. S'il le cache, il montre par là qu'il n'y a rien en lui. Amen. C'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. Mais si c'est un vrai chrétien, il va l'avouer. Donc là, nous voyons que l'épouse va être là. Elle sera là. Qu'il lui lège, qu'il lui pleuve, il y a déjà misé rond, les veines. Amen. Là, il est tout à l'avouer. Alors ici, toujours dans la même pensée, pour montrer que la mission du prophète a réussi, parce que l'épouse sera là. C'est lui qui a voulu préparer l'épouse pour le Seigneur Jésus. Et il a même vu cette épouse là déjà. Le prophète a eu une vision préalable de l'épouse. Et là, cette épouse est en train d'être enlevée. C'est que, s'il y aurait un lèvement, ça ne serait réussi. Amen. Amen. Je suis là dans le choix d'une épouse. J'ai dit même cette vision préalable de l'épouse. Le choix d'une épouse, brûcheur de Père Reuf, afflime les gens s'enseignent. Par exemple, sans l'envite. Là, j'ai dit plus rapidement, parce que c'est une expérience là de... la vision préalable de l'épouse. La vision qu'un prophète a l'épouse. Sans l'envite, on va aller jusqu'à 213. 13 Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. Je me tenais sur un lieu élevé et j'allais avoir une... J'allais avoir une vision préalable de l'Église. Et je l'ai marquée. Je me tenais plutôt comme ceci, tourner vers l'ouest. Et en train de cette direction-ci, s'avançait le beau groupe de femmes et elles s'étaient très bien vices, leurs longs cheveux bien arrangés derrière, elles avaient les manches et leurs cheveux tombaient d'une manière soignée. Elles marchaient toutes sur une heure de marche comme un enfant soldat chrétien. Marchant au combat, c'est le choix de Jésus qui ouvre la marche. Par contre, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui ouvre la marche. Pendant qu'elles défilées, je les tenais debout et il y avait quelque chose là, un esprit. C'était Dieu qui a dit, voilà l'épouse. J'ai regardé, j'ai regardé et mon cœur était heureux. Et elle s'en est allée dans cette direction-ci et elle a passé derrière moi. Après un moment, quand elle est venue dans cette direction-ci, il a dit, « Maintenant, l'Église contemporaine va défilée. » Et voilà l'Église d'Asie qui s'avance. Je n'avais jamais vu une bande des femmes aussi dégoûtantes. Voici les autres églises des différentes nations qui s'avancent. Elles étaient horribles à voir. Et ceci, je le dis parce qu'il est mon... Il est mon devoir en vertu d'y dire la vérité. Quand il a dit, « Voici, maintenant l'Église d'Amérique qui va défilée. » Si jamais... Si j'ai jamais vu une bande de démon, ça, ça m'était bien eu. Cette femme était complètement nue avec une espèce de chose grisable de la couleur d'une peau d'éléphant. Elle était née ça devant elle. et en haut, il y avait, il y avait une identité. Elle faisait cette sorte de truc, ces danses que les jeunes font par ici, les puisses et les trucs là, accompagnés par ce genre de musique. Quand j'ai vu Miss USA s'avancer, j'ai failli m'évaluer. Maintenant, ceci est ainsi qu'il le sait. Vous croyez que je suis son serviteur ? Amen. Alors, croyez-moi maintenant. Je ne le dirai pour rien au monde. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde entier pour me faire dire ça, si ce n'est pas la vérité. Quand elle est passée, c'était la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. j'ai pensé, oh Dieu, aussi dur que les prédicateurs et nous, et nous les frères, nous avons travaillé pour défourtir une épouse et nous n'avons pas pu faire mieux que ça. Et elle s'est déroussée tout en tenant ceci devant elle, une espèce de jus des danseuses hawaïennes et de venir ça devant ses parties. Ça partit du bar comme ceci, en dansant et en se démoussant comme le font les jeunes filles, les jeunes ici. Dans cette émission duquel on présente où il s'est déroussé, c'était le myst, le christianisme d'Amérique. Je vous le certifie et que Dieu devienne ma mère, mais voilà de quoi sa mère devant sa face. J'ai commencé au barbouin. J'aurais pu m'évanouir, je me suis dit, après tous ces efforts, toutes les prédications, toutes les tentatives de persuasion, toutes, sans exception, elles étaient je veux couper qu'elles s'est déroussées et agissaient comme ça, tout en tenant ceci devant elle. Elles se sont approchées de l'endroit où je me tenais en compagnie de cette impression naturelle. Je ne le voyais pas, je l'entendais me parler. Il était tout près de moi. Mais quand elles se sont tournées dans cette direction-ci, alors qu'elles tenaient ceci et ne faisaient que se déroussé, rien s'est déroussé, rire et faire l'effort et les agissaient comme ça, tout en tenant ceci devant elle. Alors que je l'étais dans sa présence, moi qui suis son serviteur, avec tout ce que j'ai fourni comme effort, vous voyez, il avait fait tous ses efforts, les efforts du serviteur, avec tout ce que j'ai fourni comme effort, je n'ai pas pu faire mieux que ça. j'ai pensé « Oh Dieu, ça m'a avancé à quoi ? Ça a servi à quoi ? » Tous les pleurs, toutes les supplications, toutes les tentatives de persuasion et tous ces grands-ci, les prodiges et les miracles que tu as opérés et moi, je rentre dans la maison, j'ai pleuré après m'être tenu à le réprécher. Ça m'a avancé à quoi ? pour ensuite devoir te présenter quelque chose comme ça à toi ton épouse. 206. Comme j'étais là en train de regarder et là, défilé, vous pouvez vous imaginer son dos sans rien sur elle alors qu'elle était nécessite devant elle et qu'elle passait en s'est ennuyant comme ça, au son du twist, en projetant des membres comme ça et elle, oh, c'était vulgaire comme elle faisait en agitant son corps comme ça. Vous me direz qu'est-ce que ça veut dire parce que c'était une religion. Qu'est-ce que ça veut dire frère-baba ? Il dit je ne sais pas. Je vous dis ce que j'ai vu et c'est tout. Des anges. Quand il va passer près de moi comme ça, je l'ai regardé. Oh ! Je me suis senti vraiment mal. je me suis détourné. J'ai pensé oh Dieu ! Alors je suis convaincu. Ce n'est plus la peine pour moi d'essayer. Maintenant, je ferai tout aussi bien de démissionner. Madame Karl Williams, si vous êtes assis ici, ce songe dont vous m'avez parlé dernièrement, qui vous avait eu l'autre nuit et qui vous a dérangé, c'est ça. Le volant m'est enlevé de la main. 210. Alors, je l'ai suivi. Simplement, je ferai tout aussi bien oublier ça. Pour moi, c'était fini. Puis, tout à l'heure, je l'ai entendu revenir. Et de ce côté-ci, c'est la France et cette même épouse qui était partie dans cette élection-ci. Ces jeunes femmes sont revenus et chacune était vêtue du costume national du pays d'où elles venaient comme la Suisse, l'Allemagne et ainsi de suite. Chacune portait cette sorte de costume et lavait toutes des longs cheveux exactement comme celles du début. Et les voici qui venaient marcher. En avance, soldats chrétiens, marchons au combat. Et quand elles sont passées devant la tribune où nous étions, tout en même temps, elles sont tournées les yeux dans notre direction. puis elles ont tourné la tête et ont continué à marcher. Et juste à ce moment, elles ont commencé à s'élever dans le ciel. Elles ont monté. L'autre est allé sur le bord d'une colline et il est descendu comme ça. Ces filles ont commencé à s'élever à marcher vers le ciel. Pendant qu'elles marchaient, j'ai remarqué deux ou trois jeunes filles à l'arrière. Il m'a semblé qu'elles étaient d'un pays étranger. Peut-être de la Suisse, de la Suisse ou d'ailleurs. Elles ont commencé à regarder tout autour et j'ai dit ne faites pas ça. Ne rompez pas le pas. Alors que j'ai crié comme ça dans la fusion, je suis revenu avant même et j'étais debout, la main tendue comme ça et je me suis dit eh bien, la fusion l'a coupée. Vous voyez, il y avait une épouse qui était d'abord venue. La première, je dirais peut-être parce que quand on est qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dit que je vous ai simplement dit ce que j'ai vu. C'est pour vous répéter l'ordre d'être spirituel. On voit l'épouse qui était née à la bande des autres parce que c'est là que Dieu avait planqué son âme épouse. Tout au monde des âmes ce sont toutes ces femmes-là mondaines habillées de façon sexy. Et après, il voit l'épouse se réveillir comme celle du commencement. Et celle-là, il l'a vue commencer même à prendre son accord à monter. Quelqu'un sur les deux distraites voulaient sortir et manquer le pas, il a crié pour qu'elle puisse revenir sur le toit chaleur. C'est là que je vous disais que le prophète a travaillé. Et son message, le but, c'était d'appeler un peuple assorti de toutes les traditions dénominationnelles, des traditions antégotistes, des traditions du monde pour se tourner vers Christ, la parole qui a été personifiée. Frère, madame, il dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'épouse qui est appelée. Et bien, ce n'est pas l'épouse qui est appelée. Là, Dieu confirme sa parole. Mais c'est l'épouse qui est appelée. Et il dit la dénonce de la vie. Il dit, aussi sûr que Dieu existe, il y aura le souper de l'épouse. Aussi sûr que Dieu existe. Amen. Dieu, et c'est le problème que Dieu dit. C'est le problème que Dieu dit. Croyons-ci que le souper de l'épouse aura été de l'épouse. Au souper de l'épouse, c'est là, c'est ça, mais nous, nous allons au souper de l'épouse. Cela va exister. C'est là, avec ceci que je vais fondre dire que réellement, la mission du prophète a réussi. Ce n'est pas tout le monde qui peut être sauvé. Ça, c'est le mystère du salut. Donc, je vais parler, je vais lire les réclamations. Nous, les ministres, nous prêchons comme si tout le monde allait être sauvé. C'est notre responsabilité, nous devons le faire. Nous prions pour les balades avec la foi que tout le monde ne sera guéri. Mais nous savons que tout le monde ne sera pas guéri. Nous savons que tout le monde ne sera pas sauvé. Ça, c'est un mystère. Ça nous dépasse. Vous savez comment Frère Mme m'a défini le mystère par M. Esler, vous décidez de la fête. Il a défini qu'est-ce que le mystère ? C'est une vérité. qui a été préalablement cachée, mais qui est révélée, mais malgré la révélation. Il y a toujours des éléments surnaturels qui a été à chasser. Un mystère, on ne peut pas l'expliquer. Comme Frère Mme dit, on ne peut pas expliquer la foi. Si on explique la foi, c'est ne plus la foi. Amen. Parce que la foi, c'est une fête à faire un jour des choses qu'on espère. et une démonstration de celle qu'on ne voit pas, on ne sent pas, on ne touche pas. Non, c'est la chance de la vie. Si je peux vous dire, prouvez-moi que tu es ici. Est-ce que vous me décourez sur la vie ? Non. Mais par la foi, je crois que tu es ici. Après sa parole, on dit, là où tu es au 3, on le vient, on le vient, on le vient, on le vient. Ça, c'est la fin. Voyez ? Donc, pour cette vie du mystère, il y a du salut. Suivez ce que frère m'a dit. Donc, c'est une parole infaillible de promesse. Là, je vous ai dit que nous, on réjouit l'évangile comme si tout le monde s'est rassuré, mais tout le monde s'est rassuré. frère m'a dit ceci. C'est un message que vous avez prévu le fin janvier 1964 du 11e au 14e décès. Ou 11e au 14e, par la fin. Je lis. Frère m'a dit, je crois réellement que chaque parole de Dieu, chaque promesse de la fête est vraie. C'est pour quiconque veut l'accepter. Et maintenant, il y en a qui essayent d'accepter cela et qui n'y arrivent pas. Il y en a d'autres qui peuvent accepter cela et d'autres récoltent cela sans même essayer. Nous devons prêcher l'évangile en disant que la guérison est pour tout le monde. Ça, c'est comme ça que nous devons prêcher. Nous devons prêcher l'évangile en disant que la guérison est pour tout le monde. Bien que nous sachions qu'il n'y a pas et si. Cela est pour tous s'ils peuvent le recevoir. Mais nous savons qu'ils ne peuvent pas tous le recevoir. Je vais être sincère autant que possible. 13. Nous devons prêcher le salut de la mère humaine que le salut est pour tous. Mais nous savons que tous ne peuvent pas le recevoir. Tous les hommes ne peuvent pas voir ces choses. Jésus a dit heureux sont vos yeux parce qu'ils voient votre compréhension. Car il y en a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre cela. et la raison divine est pour ceux qui croient. Et vous ne pouvez pas croire que s'il y a quelque chose en vous qui vous fait croire. ça ne veut pas de la misère. Voyez ? Donc il y a des gens qui sont venus au message qui ne croient au message. Il y a des gens qui sont venus au message qui ne sauront pas l'aider. Nous savons ça. Mais quand nous prêchons, nous présentons des choses comme si ça concerne tout le monde parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu a réelé. Ceux qui appartiennent à Dieu, notre responsabilité c'est de prêcher et de faire après tout le monde. Mais nous savons que tout le monde a très maté. D'ailleurs, il dit que ce cerveau est une minorité. Voyons d'aller un sur un million. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ils sont nombreux, ils sont d'accordés mais très peu sont élus. Ils étaient sur les deux millions. Qui ont atteint l'objectif ? Deux. Est-ce qu'on peut dire que la mission des poils s'est échouée ? Non. Mais les chefs des deux là ont atteint. Amen. Il y a un moment que Dieu ne demande pas des témoins. même si tout le monde mourait ou refusait avant de l'église. Il y aura toujours un témoin. Ah ! Et l'envie aura Dieu. Amen. Donc, je vais prendre un autre message mais c'est toujours la même pensée. Dans le passé à vous du 1er septembre 1963 vers 11 et 12 eh bien, il y a beaucoup de gens qui me parlent. Ils ne savent pas que c'est ne savent pas que c'est le présent que le signe. Le signe. Ça, il avait péché le soir. Le matin, il avait péché le signe. Alors, le soir, il a poussé pour ça. il y a bien. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que le présent le signe. Vous devez faire comme si personne ne le sait pour que chacun puisse la voir. Nous, l'église, il y a bon à mener des choses pour faciliter la compréhension des gens. Il faut faire comme si les gens ne connaissent pas le faire. Amenez pour que tout le monde puisse saisir la chose. C'est juste comme au prêché, comme au prêché du sang. Nous devons prêcher le salut de telle manière que chaque personne doit voir. Comme si c'est pour tout le monde, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Nous devons prêcher la guérison divine comme quoi elle est pour tout le monde, mais nous savons qu'il n'en est pas ici. Voyez, Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans le livre de la rétention avant la fondation du monde. mais nous croyons aussi qu'il y en a qui n'étaient pas dans ce livre. Des gens comme Judas qui est venu de l'enfer et qui est venu de tout le monde à la fin. Alors il dit, vous voyez, Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans le livre. Ceux qui étaient dans le livre de la rétention avant la fondation. Il est venu sauver seulement ceux-là. Qui sont-ils ? Je ne sais pas. Vous voyez ? Personne ne peut avoir la foi à moins que vous disiez que cela est pour tout le monde. Ce n'est pas que c'est ça. Personne ne peut venir à moins que Dieu ne l'ait appelé. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Nous savons cela. Dieu savait cela avant que le monde soit, qu'il ne serait pas sauvé. Il y en a beaucoup qui ne seront pas guéris. Même si nous prêchons la guérison ou si c'est tout le monde, on a même tous les malades qui seront guéris. C'est comme ça que nous prêchons. Mais nous savons que tout le monde ne sera pas guéris. Amen. Il y a toujours des gens qui ne seront pas qu'il y a d'abord dans le message de la piscine de Béthézanne. Le Seigneur Jésus qui vient, le Dieu de la puissance, le Grand Béthézanne qui a fait le pouvoir de guérir tout cela qui vient. Ils étaient là. Ils savent. Dieu savent. Jésus savait ce pouvoir. Ils étaient là. Ils étaient là. les jours. J'achète de l'eau pour qu'ils ne voient vous procher que vous êtes guéris. Mais Jésus est venu là-bas en jambeant les jours jusqu'à celui qui avait fait traduit par le territoire pour entendre les ministres. L'homme a été guéris. Mais il n'a pas guéris. Vous comprenez l'Église. Bien que l'autre chose est pour tout le monde, nous savons qu'il y a des gens qui ne seront pas guéris. Amen. Nous les savons. Vous voyez quand Frère Barnabas lui avait donné son premier rôle quand il devait prendre la main quand il avait la sensation alors la personne était guéris. Mais il dit mais quand il n'y en avait pas qu'est-ce qui faisait ? La personne n'est pas guéris prononce la... Parle-se-prononce la bénédiction de sa personne partilienne. Qu'est-ce que ça ? La personne partilienne n'est pas guéris. C'est pas ton pro- victoire et toi. Comprenez ? Donc que ceci homme de Dieu que ceci nous pénètre que ça nous aide. Nous bien sûr la vague humaine nous ne savons pas c'est Dieu avec ses hommes mais prêchons faisons tout comme si tout le monde allait être sauvés comme si tout le monde allait être guéris mais nous savons là-bas que tout le monde ne sera pas sauvé tout le monde ne sera pas guéris. Une autre différence c'est en question des conditions des Hébreux première partie je l'ai répliqué le 25 c'est en 1907 par exemple 54 je vais sauter 54 nous avons l'anthéien c'est pour ça non par exemple 54 c'est la question question 54 mais par exemple c'est le lendemain on commence par le lendemain et le lendemain c'est la question qu'on a posé aux prophètes par là question et réponse sur les Hébreux première partie la question numéro 54 54 la question 54 on lui pose la question l'Écriture déclare que certains sont ceux qui ne seront pas sauvés c'est c'est ça la question très madame qui au parlement de la madame elle a dit c'est tout à fait exact l'Écriture déclare qu'il y a des gens qui ont été prédicités par Dieu à être condamnés améni 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 dans l'Antiquie et venez-vous le livre pour que les hommes et ceux n'occupent plus votre esprit très bien prenons maintenant le livre de Jude c'est Jude qui part ici Jude n'a pas déjà écrit ce serment le livre Jude c'est le de Jésus-Christ faire déjà à ceux qui ont été appelés qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ vous voyez en qui il s'adresse pas aux pécheurs ce n'est pas juste une réunion d'évangélisation mais il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés et appelés vous voyez ceux qui sont déjà dans le royaume il dit que la miséricorde et la paix et la charité vous soit multipliée direz-le je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter vous devez combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes car si il s'est ici parmi vous certains hommes dont la convention est décrite depuis longtemps vraiment du pouvoir c'est ce qui change la grâce de notre Dieu en dissolution dans un autre la convention a été écrite depuis longtemps ce n'est pas que Dieu ait été assis sur son tronc et qu'il ait dit je vais sauver ce temps-ci je vais perdre ce temps-là ce n'est pas ça Dieu est mort et quand Jésus est mort l'expiation a couvert la terre entière pour chaque personne mais Dieu par sa préciance ce n'est pas qu'il le veut il ne veut pas il ne veut pas qu'aujourd'hui périsse mais il voulait que tout se soit sauvé c'était son destin éternel mais s'il était Dieu il savait qu'il serait sauvé et qu'il ne le serait pas s'il le savait alors il n'était pas et s'il ne le savait pas alors il n'était pas le Dieu est fini c'est ça que la Bible l'ençait si vous avez le temps de prendre ici dans Romain chapitre 8 vous pourriez le lire Romain verse beaucoup d'autres emplois dans la Bible et fait chapitre 1 vous verrez que l'élection de Dieu pour qu'elle subsiste Dieu a donné l'alliance sans condition il a envoyé Jésus mourir pour ceux qu'il a connu d'avance pas juste pour dire comment vous dites que Dieu ne sait pas si elle sera sauvée ou pas Dieu savait que vous seriez sauvés ou si vous ne le sauriez pas désavant le commencement du monde Dieu le savait il savait que vous êtes la sauvée savez-vous ce que veut dire le mot infilie ? considérez le dictionnaire vous voyez ce que veut dire le mot infilie ? alors donc il connaissait chaque puce qu'il y aura sur la terre chaque mouche chaque mouche chaque microbe il ne connaissait à part d'un qu'ils existent sinon il n'est actif certainement alors à rapport avec ça Dieu ne pouvait pas dire toi je vais t'envoyer à l'enfer toi je vais t'envoyer au ciel Dieu voulait que tous vous alliez au ciel mais par sa présence il savait que l'un serait escro et l'autre serait un homme de bien un chrétien alors il dit c'est pourquoi il lui a fallu envoyer Jésus pour qu'il meure afin de sauver cet homme dont il connaissait d'avance le désir d'être sauvé Amen ça c'est c'est un mystère pourquoi crier par 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 vers 26 vers 26 vers 26 vers 26 vers 26 la raison le but même pour lequel Jésus va sur la terre était de sauver ce dont je suis dans les femmes pourquoi crier par les messages du 14 juillet 1913 par vers 26 et vers 27 la raison le but même pour lequel Jésus va sur la terre était de sauver ce dont Dieu au travers des appréciences avait eu le désir d'être sauvé parce que le monde entier était condamné je ne vois pas comment nous pourrions enseigner cela d'une autre façon qu'en parlant de la présence de Dieu et la Bible dit clairement qu'il connait la fin dès le commencement et qu'il ne peut le dire c'est pourquoi quand une personne essaie d'être quelque chose qu'elle n'est pas elle en fait simplement une limitation et tôt ou tard vous serez démasqué vos péchés vous attendez vous ne pouvez pas les couvrir il n'y a qu'une chose qui couvre le péché c'est le sang de Jésus Christ il ne peut pas être appliqué à moins que Dieu vous ait appelé dès la fondation du mort c'est pour cela que le sang tu es répandu pas pour qu'on le foule au pied qu'on se moque de lui qu'on le pipote qu'on parle de lui et tout le reste mais c'était dans un lieu précis c'est vrai pas pour qu'on s'en sert comme d'un jouet pas pour qu'on limite en disant que les péchés sont couverts ou que les péchés sont couverts quand ils ne le sont pas aucun homme ne peut avoir ou ne peut voir ses péchés couverts à moins que son nom n'ait été mis sur le niveau de vie de l'agneau avant la fondation du mort Jésus lui-même dit Dieu ne peut venir en moi si le Père ne l'a dit et tout ce que le Père m'a donné voyez au passé tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et c'est juste vous ne pouvez pas faire mentir ces mots ils sont là pour démonier de la vérité du Dieu Amen maintenant ceci c'est ce qui rend un peu plus clair la chose dans Israël en Égypte c'est-à-dire le 25 mars 1953 pendant le moment 9 on peut aller jusqu'à 101 il dit ici Dieu apprenant Dieu choisissant maintenant pourquoi de faire ne pas faire face à la réalité il y a des gens qui ne seront jamais sauvés c'est une déclaration forte il y a des gens qui ne seront jamais sauvés il y a des gens qui ne seront jamais sauvés quoi qu'ils le fassent quoi qu'ils le fassent ils ne seront jamais sauvés c'est là vous le savez il y a des gens qui sont prévus à être perdus il y a des gens qui sont prévus à être sauvés tous ceux qui sont prévisés à être sauvés seront sauvés. Donc avec ces écritures ici, je ne peux pas dire que le message du Pré-Balain a marqué son but. Que le message du Pré-Balain sera mission. C'est que ceux qui sont prévisés à être sauvés écouteront ce message, ils le saveront le Seigneur, ils seront sauvés, ils seront élevés. Vous voyez ? Mais par contre, il y en a d'autres qui ne seront jamais sauvés quoi qu'il le fasse. Même si il fait des efforts, il peut le jeter, je vais le jeter. Il ne va pas, son nom ne va pas. Sans cela ne semble pas si clair. Il semble que vous ne le saisissez pas. Bon, eh bien, présentons la vie. Tout le monde le veut. Voyons ce que Dieu dit. Allons, prenons le pas dans le Nouveau Testament. Romain Reuf, juste une minute. Et nous verrons si oui ou non, cela est juste. Nous verrons si Dieu a dit que certains a dit que certains seraient perdus et que d'autres se résisteraient. Avez-vous la parole de Dieu ? Bien sûr. Bien. Voilà donc ce qu'il est dit. Maintenant, il faut attendre vous. Prenez votre temps. Ne soyez pas précis. Regardez le même reste. Dans le Nouveau Testament, c'est le port du parc. Il vous fait parcourir beaucoup d'emplois dans le Ciel Testament. Et vous qui prenez les nôtres, inscrivez aussi « Jus de garde ». Pendant que vous y êtes, des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des hommes qui changent la grâce des dieux en dissolution, qui courent après les convoitismes mondiales. Ici, dans Timothée, aussi, il est dit, de même que jamais ces gens-là ne se sont opposés à la poésie avant, de même que ces autres s'opposent à la vérité, des hommes étant corrompus d'entendement, Dieu dit qu'ils seraient là et ils sont là. Donc, les gens sont corrompus, ils sont là. Les gens décident à l'enfer. Si l'enfer est écrite, c'est pour les méchants. Les méchants, ils vont en enfer. Bon, je ne sais pas parce que je ne vois pas de fond. Non, c'est presque à la fin. Je sais pas comment ça dit ça. 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 Bon, maintenant, pour ce qui est du prophète Abraham, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ceux qui sont destinés à être sauvés, c'est pour sauvés. Ceux qui ne sont pas destinés à être sauvés, ne seront pas sauvés. Même le grandage là où nous parlons, comme on l'a introduit. Attendez, vous allez vous penser le diable qui, parce que la cible du diable aujourd'hui, c'est nous. Vous allez vous penser que le diable, il a besoin de... Ces autres là sont dans son camp. Mais c'est pour, c'est pour quoi. Vous voyez ? Ce sont les épreuves. Et les épreuves sont là pour quoi ? La Bible dit d'abord que c'est plus que de l'or. Vous voyez ? Il faut les épreuves pour que le position vous a permis. Quand le vent frappe l'arbre, c'est pour là que l'arbre est en train d'enfoncer, c'est racer. Mais, il y a un temps nous a permis de parler de l'arbre. Il y a un temps Ah oui ! Avant, maintenant, quand on va commencer à perséviter, comment on ne s'est pas fermé les églises ici ? Vous voyez ? Vous pensez qu'on va fermer les bandes de côté de tous les autres ? Non ! Elles sont déjà dans les 30 dernières même dans ces sujets. Mais c'est nous, ces gens ici qui ne comprennent pas. C'est là que nous allons comprendre que nous sommes une même famille. Toutes ces divergences là qu'on dit se marèrent. Amen ! Du moins pour ceux qui sont prédestinés, ils comprendront. Ceux qui ne sont pas prédestinés, ils seront toujours là, changeant l'adoration de Dieu. Ils adorent la créature au lieu d'adorer le créateur. Donc, ici, le prophète a fait son temps. Maintenant, c'est nous, les Éphésiens. Maintenant, c'est cette actrice. Si vous permettez de jériser le même habillement-là, on l'a éliminé. Ça, j'ai parlé pour les prophètes. Et ça, personne vit sur les Éphésiens et sur non-croyants. Ici, c'est le bon livre. Nous voyons le titre de Josué. Aujourd'hui, Frère-Balame dit que Dieu a suscité ces Josué. Si vous voulez nous dans le livre de Josué, on le prend de la rétention au premier chapitre-là. Josué, chapitre 1er. Josué a été manifesté après la mort de Moïse. Voyez? Josué le copier. Premier. Après la mort de Moïse, c'est le temps de Dieu, l'Éternel dit à Josué que c'est le temps de Moïse. Moïse, on s'évitait le mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout ce peuple pour rentrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu qu'il faudra la prendre de votre pied, je le donne comme je l'ai dit à Moïse. Sainte, nul n'est pas devant toi dans le pays ni moi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te laisserai moi, je t'abandonnerai le mort. Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et leur donner. Fortifie-toi seulement et prends courage en investissant fidèlement selon toute la loi qu'elle Moïse, mon serviteur t'a prescrit. N'étendez tout ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu as préviendra. Que ce livre de la loi je peux dire que ce message de Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour acheter finalement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras. Pour réussir cette mission-là parce que maintenant nous sommes dans la partie des jours nous avons fait ça par nous aussi nous avons fait alors pour réussir déjà depuis l'Ancien Testament Josué n'avait pas son propre message comme vous le voyez aujourd'hui les gens qui même le repassent le message ce n'est pas mon message ce n'est pas ton message c'est le message que Dieu nous a apporté par son Seigneur et le prophète et Dieu l'a confirmé comme étant la vérité en envoyant ses cieux de chez la nature la colonne de feu montre que Dieu ne peut pas qu'il n'y a pas de terre dans ce message c'est la fierté donc pour réussir parce que je vais vous dire notre mission pour réussir à mener aussi les gens à l'aide de nouveau nous devons suivre dire ce que disent les bandes frère de l'âme l'a souligné alors ici la mission de Josué j'allais dire je serai avec toi comme j'étais avec Moïse alors on dit d'abord qu'est-ce que le prophète nous dit ici qu'est-ce qui a échoué et qu'est-ce qui va échouer et qu'est-ce qui échouera toujours c'est la dénomination si vous vous transformez vous voulez faire de ce message une dénomination c'est l'échec par l'heure 45 je serai avec toi comme j'étais avec Moïse message il a prêché le 11 de septembre 1960 par l'heure 45 il dit l'organisation de l'église la dénomination a échoué et ne feront pas traverser l'église Dieu susciterait un nouveau système un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera enlever l'église à la terre promise les organisations et les dénominations l'ont embrouillé chacun suit sa propre théologie chacun suit sa propre façon de penser mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué qui conduiront l'église à la promesse mais sans être attaché quelque part par l'église de l'église national mais il fera traverser son église avec il dit grand 7 nous trouvons aussi que Josué connaissant cette commission sachant qu'elle est reposée entre ses mains c'est tout le grand récit qui nous a que Dieu l'a fait appeler à un des points auquel il ne pouvait pas manquer il marchait avec douceur devant Dieu lorsqu'il a rassemblé le peuple et lui a dit que Dieu l'avait conditionné observé la demande du peuple ils ont dit nous te suivrons comme nous avons suivi Moïse à une position si nous voyons la même chose qu'il a suivi Moïse tu es fortifie-toi seulement et prends courage cela devait être la condition réquise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui si vous êtes demandé de suivre alors que nous puissions voir les signes suivre le croyant comme Jésus l'a dit les choses que je fais vous les féroce je souhaite sa paix donc là je suis au parrain sept ans sept ans Jésus savait que sa commission était extraordinaire quand Jésus a commencé à traverser les journées comme il pensait à sa commission il pensait à sa commission qu'est-ce que le livre de l'amour ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche en d'autres termes Jésus peu importe ce que dit la tribune ce que disent les autres membres du clergé reste avec cette parole car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises peu importe combien de grandes choses ils font combien de petites choses ils font ou combien d'organisations ils sont reste avec la parole Jésus oh la la reste avec la parole que cette parole que cette parole ne s'éloigne pas de la bouche laissez-moi le revue fortifie son conseil mais prend courage en ajoutant finalement selon toute la loi que vous voyez sur mon secteur d'après-scrit n'étendez-vous ni à droite ni à gauche si la parole dit le faire une certaine chose fais-la peut même pas de cette petite organisation faites-le quand même voilà les choses que tu attends n'étendez-vous le point de 10 centimètres pas d'un iota restez juste avec la main oh vous pensez que vous réussissez lorsque vous construisez des grandes églises lorsque vous ajoutez 10 000 d'avons de dénominations cela ne va réussir cela ne vous avance pas d'un pas près de la connaissance c'est donc d'abord besoin c'est de plus de Dieu plus du Saint d'Esprit afin de réussir dans tout ce que tu en peux prendre que ce livre de la loi ne s'éloigne pointe ta bouche méditez le jour et le nuit lorsque vous projetez de faire quelque chose prenez-vous 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 la parole de Dieu pour faire cela vous voulez commencer une église à ce que est-ce que vous cause vous voyez que c'est Dieu qui dit qu'est-ce que le prophète a dit pour démarrer une église ou bien vous avez déchiré les églises vous faites le compte que vous faites vraiment qui dit je vais j'allais me prêcher pour amener les gens à suivre à suivre mon église non je prêche je suis dans une église donc je prêche pour amener les cœurs tourner les cœurs vers le Christ pour qu'ils établissent cette relation intime cette relation qui s'en est entre Dieu et les autres vous voyez dans ces thèses alors il dit là il a répété seulement mon temps est terminé je ne sais pas je peux vous demander je vais te demander le but le but c'est un autre là parce que je vais parler pour le prophète mais nous le but je ne sais pas qu'est-ce que vous trouvez que je garde les souvenirs que je vous donne ça ok ici suivait je vais vraiment vous lui dire ceci donc savons que Josué n'avait pas son message vous voyez à lui il devait répéter cette marion de même que les Josué qu'il a suscité là les Josué ces groupes interdénominationales ces systèmes interdénominationales où Dieu a pris son saint et se suscité ces Josué comme les Josué de l'Ancien Testament nous n'avons pas notre propre message pour réussir pour atteindre le but que nous allons lire le but maintenant nous devons répéter ce que le Président a dit nous n'avons pas notre message tout ce que nous faisons ça doit être conforme à ce message c'est ça le plan alors ici dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a voulu du 28 novembre 1965 par la Saint-Germain du Frère Arati et bien avez-vous remarqué ce qui se passe trois ans après une grande série des réunions a eu lieu une dénomination prend naissance et voici 20 ans maintenant il n'y a pas de dénomination donc depuis le Frère Lange prêché il n'y a pas de dénomination oh cher agneau mon grand puisse cela n'est jamais arrivé quoi que ce message ce message ne sera jamais une dénomination il dit puisse cela n'est jamais arrivé si j'en vais dans cette génération puisse les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination vous mourriez sur le champ nous avons vu dans Josué la dénomination a échoué pervers une dénomination c'est l'échec vous n'allez pas perdre le but du message et lui vous mourriez sur les champs ne l'oubliez jamais à l'heure même que vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous peu importe à quel point vous êtes sincère à l'instant où vous prenez pour chef un homme c'est ça la dénomination l'organisation on met un homme c'est le chef contre chef on met un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole à cette heure là vous mourrez la véritable sémence ne pourra pas faire cela parce qu'il ne reste rien après la sémence c'est la même chose qu'il était au commencement c'est l'épouse qui est tombée en terre a fait des produits de l'eau pour un grain de blé 140 que Dieu nous aide à faire demain nous n'avons pas à répondre aux questions du diable en tant que prédicateur vous êtes responsable de cet évangile un point c'est tout peu importe comment il est écrit votre responsabilité c'est de le proclamer proclamons tel qu'il est dit nous l'arrangeons pas probablement tel qu'il est dit donc maintenant le but de notre de le but de l'humilité c'est tourner vers le nord j'ai dit trois déclarations je mets c'est tourner vers le nord la délicasse et puis vous devez le nouveau et on perd dans ce tourner vers le nord c'est un message du 29 janvier 1961 paragraphe 21 vous devez l'être il faut l'être de nouveau arriver à la répernissance on en arrive au point où on essaie d'éviter ce problème en acceptant des membres essayant de surpasser l'autre notre organisation progresse plus que les autres ça ne vaut rien du tout ce qui compte c'est le royaume du Dieu nous sommes tous en train d'oeuvrer pour un seul lieu je suis membre de l'église baptiste ou des assemblées ou l'église des génitériens ou les trinitaires ou ceux qui croient en saint Dieu peu n'importe ce que c'est notre désir et de travailler pour un seul principe c'est à dire pour notre Père Céleste pour faire rentrer désenformer de nouveau dans ces royaumes là c'est ça la mission du prophète et moi aussi c'est ça alors il dit en dehors de cela nous travaillons enfin nous c'est sûr de faire quelque chose depuis l'organisation humaine qui tombera aussi certain que deux et deux font quatre elle doit tomber c'est une raison humaine ça va tomber cela vient de l'homme cela doit tomber seul c'est qui est que Dieu peut demeurer je ne rien contre eux c'est parfait mais quand on dresse c'est la vie selon laquelle nous ne devons pas communiquer avec l'autre c'est là que ça devient mauvais on m'a dit à côté que jamais que je n'aimais pas les organisations j'aime les gens qui sont dans les organisations les organisations c'est bien mais aussi l'on n'a pas que ne trace pas des limites en disant nous nous croyons ceci pas ça vous autres vous en voyez et bien nous ne coopérons pas avec ces groupes d'hommes là ces groupes d'hommes d'affaires là-bas ni quoi que ce soit aussi longtemps qu'ils aiment la façon dont ces organisations ont comme moi la délicace la délicace donc nous croyons la mission du prophète c'était de construire des individus c'était d'amener les gens à la nouvelle essence c'était d'amener les gens dans une relation véritable avec leur Dieu il devait construire des individus mais nous après le fait vraiment été retiré nous nous continuons c'est le prophète en train d'aller sur le sujet que Dieu ne le dire pas sur l'esprit mais il dit son nom et l'esprit continue l'esprit maintenant continue nous nous sommes aussi des bâtisseurs notre mission est de construire mais là qu'est-ce qui est arrivé pour construire ces individus les bâtisseurs aujourd'hui les éphésiens car on rejetait la pierre angulaire la pierre principale on a oublié ça on va à la pierre de fête la maison la main est forte on va au mystère alors que le plus grand mystère c'est Christ en nous on l'oublie cela la vie de grâce du 11 novembre 1962 par la 27 maintenant nous rémarquons dans cette construction qu'est-ce que nous rémarquons au chapitre suivant oui 27 27 maintenant nous rémarquons que dans cette construction au chapitre suivant qu'ils avaient dans cette construction une pierre qui était en fait trop bizarre pour qu'ils perdent leur temps là-dessus aussi les bâtisseurs l'ont dit de rejeter ainsi ils l'ont tout simplement jeté dans un coin ils ont dit cette pierre est vraiment trop bizarre pour être utilisée maintenant l'appelez-vous c'était des bâtisseurs qui auraient pu en savoir mieux jusqu'à ce qu'il s'en a parlé mais ils se sont rendu compte qu'ils avaient élevé les murs de construction ils avaient élevé la construction très haut jusqu'au nouveau où cette pierre leur fit des faux et ils ne savent pas où se trouve cette pierre peut-être ont-ils fouillé dans les bateaux peut-être ils ont inspecté chaque charme des peuples peut-être qu'ils ont envoyé des messages à Jopé partout en disant et ils ont trouvé une maison avez-vous perdu une maison il y a quelque chose qui ne va pas nous n'arrivons pas à trouver cette pierre pour cet endroit et puisqu'ils n'ont pas pu trouver quelque part ils sont parvenus à découvrir qu'elle était juste là cette pierre principale des marques que les bâtisseurs avaient rejeté et je pense qu'aujourd'hui dans la construction de la maison spirituelle dans laquelle on adore Dieu je pense que c'est très c'est un très grand échec aujourd'hui chez les bâtisseurs nous sommes venus avec nos dénominations et nous avons établi en toute sincère nous avons établi en toute sincérité nous avons envoyé aux garçons à l'école pour qu'ils apprennent à bien parler des membres des congrégations on leur a appris la psychologie l'histoire de la vie et nous avons tout fait et fabriqué des bancs magnifiques nous avons construit des cloches c'est l'effet des pères musiques et tout le reste c'est ce que nous avons fait mais nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le message c'est parce que nous les bâtisseurs nous avons oublié la pierre principale les gens nous avons formé des connaissances dans le message des intellectuels qui font qui jettent l'emploi sur la planète quelque chose n'est pas pas on va et puis laisse-moi la place d'un frère il faut faire comment ça se croquer et tout ça c'est parce que nous on a oublié ceci on n'a pas fait comme Josué devait le faire pour réussir c'est nous par contre devons faire quelque chose alors il dit nous avons essayé de faire cela à partir des matériaux des mères d'hommes c'est que l'extension pourrait produire nous avons essayé d'évadir cela sur l'extension vous voyez mais comme la construction commençait à prendre une forme ils se sont rendus compte pour ce tour là qui restait que la pierre bizarre qui s'ajustait parfaitement c'est cette pierre que vous avez rejetée c'est là les bâtisseurs spirituels aujourd'hui la raison pour laquelle le bâtiment épouse de Christ n'est pas prêt pour l'époux est que les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale de l'angle qui est le baptême du Saint d'Esprit laquelle a été posé les jours de la part des corps donc ce qui peut conclure le prophète lui n'a pas le chien mais qui a des progrès aujourd'hui les bâtisseurs les bâtisseurs alors j'ai lu la dernière déparation vous devez m'être de nouveau du 31 décembre 1961 par exemple 46 jusqu'à 51 il dit cette nuit là durant notre sommeil frère dit eu un rêve c'est ça ma conclusion il discutait souvent avec moi au sujet du baptême au nom de Jésus Christ il ne croyait pas il était un termineur ainsi il m'a dit frère j'ai fait un rêve il a dit j'ai fait que j'étais année et l'année j'ai construit la maison d'un homme vous voyez c'est un peu du seul nous mettons à la base de cette pour nous les députés j'ai construit la maison d'un homme alors il dit j'ai construit la maison d'un homme il m'a donné le droit c'est pendant quand j'ai vu comment il avait décidé d'être net et disposé certaines pièces j'ai suivi ce n'est pas correct ça n'a pas été correct c'est contraire et bien ce n'est pas correct alors je l'ai construit de la façon que j'ai eu correct nous construisons la maison de lui ce troupeau c'est le troupeau de Dieu que Dieu nous a confié le plan est déjà là frère le messager nous a donné le plan nous devons continuer mais nous non c'est si ça va pourquoi tu as dit le pot c'est ça c'est une autre question alors je suis venu alors il dit il a jeté un coup d'oeil alors il dit et quand il est revenu de ses vacances en Floride j'avais presque terminé sa maison il a jeté un coup d'oeil à sa maison puis il est allé chercher le plan il a jeté un coup d'oeil il a dit et vous n'avez pas bien construit ma maison alors je lui dis non je l'ai bien construite alors il dit car le titre est un pièce elle ne doit pas être là et il a dit démolissez démolissez-la si vous voulez être pris construisez-la selon le mort Amen c'est ça que je demande au baptiste si vous trouvez que vous étiez déjà à côté des policiers construisons selon le mort que Dieu nous bénisse Applaudissements 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 Seigneur Jésus aide-moi aide-moi frères et mes soeurs à ne jamais faire des compromis avec ta parole Seigneur Jésus Pardonne nos insuffisances Que nous soyons ramenés à notre héritage Nous voulons être des croyants vertueux obéissants des croyants pleins de foi Et je crois que tu as exaucé cette prière car nous l'avons demandé dans les noms qui étaient les faits au-dessus de tous les noms dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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